Alors, Farid, c'est l'alchimiste de la rue Keller. Il va nous montrer ses petits secrets. En fait, ça se présente sous la forme d'herbes, de fleurs ou de fruits. Ça dépend comment on veut le voir, mais c'est du cannabis, du chanvre. En fait, il ne faut pas se leurrer. C'est du cannabis qui ne contient pas de THC. Puisque c'est la molécule qui est visée comme un stupéfiant. Mais ce n'est pas de l'herbe pour la défense. Par contre, c'est de l'herbe pour le bien-être, pour la relaxation, pour se détendre. Et ça soigne aussi, non ? Là, c'est plutôt sur les produits CBD, quand ils sont en extraction, comme ici, avec des huiles. Les gens vont pouvoir prendre avec une pipette sous la langue ou avec une tisane, comme celle qu'on voit ici. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par l'utilisation du CBD, parce que c'est un cannabinoïde qui, en effet, détend les gens. Notamment quand on a des douleurs chroniques, diminue, en fait, ces douleurs. Et surtout, pour des gens qui sont vraiment atteints, on le voit ici arriver parfois, des gens qui ont beaucoup d'opiacés pour, on va dire, contrecarrer la douleur. Et bien, en fait, avec le CBD, ils peuvent diminuer leur dose d'opiacés. Et donc, ils se sentent beaucoup plus alertes. Et donc, pour eux, c'est vraiment d'une utilité cruciale. Mais bon, à la fois, le CBD, on le trouve ici sous la forme de fleurs, sous la forme d'huile ou de résine. Et chacun fait ce qu'il veut chez lui. Et tu travailles avec un corps médical ou tu travailles avec des thérapeutes ? Ou c'est vraiment les gens qui viennent par... Non, on ne peut pas prétendre de faire la pharmacie où on n'est pas des docteurs. On écoute les gens et ils viennent ici chercher ça parce qu'ils ne le trouvent nulle part ailleurs. Et c'est vrai qu'il faudrait que les labos pharmaceutiques proposent des médicaments que les docteurs pourraient prescrire et que ces personnes, ces patients, puissent facilement aller les chercher dans les pharmacies. Après, là, tu vois, en Suisse, ils ont vu ça comme un substitut au tabac. Et c'est vrai que là aussi, on a beaucoup de témoignages, des gens qui viennent, en fait, utiliser la fleur de chanvre pour diminuer leur consommation de tabac, pour diminuer leur consommation de cannabis tout court, pour avoir une vie plus apaisée et pour, en fait, quelque part, se sentir vachement mieux. Vachement mieux. Et tu as d'autres secrets à nous montrer ou c'était tes petites pépites ? En fait, le CBD, désormais, on le trouve vraiment sous la forme de... Tu vois, là, c'est des guillis, c'est des petits bonbons à 5 mg. Là, ici, on a des chewing-gum. Cette marque, Kaya, on en a vu la publicité aujourd'hui dans le métro. D'accord. Avec écrit en gros CBD. On a ici, alors là, j'adore, tu parlais de petites recettes, mais c'est mon ami en République tchèque qui fait ce sel. Donc, c'est un sel aromatisé au chanvre. Et il y a différentes recettes de sel, qui sont aromatisées de différentes manières, pour avoir différents effets. Et comme ici, avec ces tisanes, par exemple, celle-ci, c'est pour la paix et la bonne digestion. L'autre, ici, c'est plutôt pour l'équilibre hormonal. D'accord. Bon, il nous en manque deux autres. Mais bon, voilà, ici, à la librairie, on peut trouver... Et il y en a aphrodisiaque ? Ben, ici, par exemple, nos amis de Mijan, qui produisent une petite tisane, rituelle de Morphée, pour aller dormir plus tranquillement et d'être, on va dire, plus détendu. Et ça, c'est plutôt réservé aux femmes. C'est l'hélexir de Vénus. C'est trop beau ! Voilà, c'est pour les femmes qui ont des règles douloureuses. Et ça appelle, ça came les douleurs. C'est le recette qui a été développé par les... Soulage les crambes, espasme dans le bas-ventre, l'abdomen, le bas du dos et les jambes. Soulage les courbatures. Soulage les seins douloureux. Diminue les maux de tête et les vertiges. Intéressant. Oui, c'est important. Et là, tu vois, on a du CBD, mais maintenant, on a aussi du CBG, on a aussi du CBDA, en fait, d'autres formes d'autres cannabinoïdes qui ont aussi leur utilité. Bon, après, moi, je continuerai à prôner l'utilisation de la plante dans son totem, comme on dit. Et c'est pour ça qu'il faut se battre pour tous les usages du cannabis, avec toutes les variétés de cannabis. Qu'est-ce que je peux goûter, alors, moi ? Ben, écoute, je te propose de goûter ce que mon ami vient de me poser comme un petit cadeau qu'il m'a fait. D'accord. Et donc, c'est un échantillon qui me propose de goûter. Donc, si tu veux, on va le découvrir ensemble. Ben oui, avec plaisir. Déjà, juste à l'odeur, qu'est-ce que tu en penses ? Hum... Ça me fait penser, tu sais, à quoi ? Au shiba ? Je ne connais pas le shiba. Tu ne connais pas le shiba ? C'est comme une plante au Maroc qu'on met dans le thé. Ah, oui. Ça me fait trop penser à ça. Ma mère, elle met ça dans son thé. Oui. Mais oui, donc, désormais, en fait... Et ça, c'est légal ? Ben oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est du chanvre industriel dont on a, plutôt que voulu cultiver les plantes pour faire de la fibre. Là, ici, on a sélectionné les meilleurs et on a cultivé la plante pour la faire mûrir. Et surtout, on n'a pas... Dans le cadre du chanvre industriel, en général, on a des mâles et on s'en fiche. Ici, on n'a pris que les femelles et on a fait des sélections et on a récolté les fleurs. OK. Bon, les amis, pour ne pas que ça porte à confusion, moi, je vais tester avec mon cher ami Farid et je vous dis à bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501